Bonsoir à tous, bienvenue à la BFM pour cette série de cinq mini-cours, conférences autour de la culture de masse européenne en partenariat avec l'université. La BFM est particulièrement heureuse de renouveler ce partenariat, cette série initiée l'année dernière. Certains d'entre vous ont peut-être été désarçonnés par le changement d'intitulé qu'on trouvait dans l'agenda de Moi Limoges et puis celui qui est affiché ce soir à la bibliothèque. Pas d'inquiétude, c'est juste que l'intitulé a été affiné entre temps, mais nous sommes bien sur la même thématique, donc vous ne serez pas déçus. Et je laisse la place à Loïc Artiaga qui est à l'initiative de ces mini-cours pour cette conférence qui devrait durer environ une heure et demie. Bonne conférence à vous. Merci. Merci Caroline. Et je remercie très chaleureusement la BFM de nous permettre de continuer ce partenariat. Nous avons effectivement amorcé l'année passée avec une série de cours, pareil, cinq cours qui portaient sur les politiques culturelles en France. Et l'idée était pour ce nouveau cycle, cinq conférences encore, d'élargir un peu nos horizons et de questionner cette fois-ci la culture médiatique, la culture de masse européenne. D'accord. Là, c'est bon ? Comme ça, je le monte ? C'est bon ? Ok. Bien, voilà comment les choses, je vais vous donner le plan de vol général. Voilà comment les choses vont se passer. Donc cinq thèmes différents, cinq stations, en fait, pour voir à travers un certain nombre de grandes figures de la culture pop européenne, comment finalement cette Europe de la deuxième moitié du XXe siècle vit, se module et comment surtout ces grandes figures de la culture pop nous permettent d'interroger les sociétés européennes et de comprendre par la culture la façon dont le continent forge son ou ses identités. Vous verrez que cette question de l'identité reviendra en fait en permanence dans les différents cours. Alors je vous avoue tout de suite que c'est pour moi un peu un peu un tour de force ce tour en cinq étapes, puisque nous allons aborder des offres qui sont extrêmement différentes les unes des autres et qui surtout se sont installées sur des supports médiatiques très différents. On va parler de romans, essentiellement de romans populaires, on va parler de cinéma, on parlera de télévision, on parlera aussi de bandes dessinées. Tout ça, ce sont des supports qui nécessitent de la part des historiens ou des spécialistes d'esthétique des techniques d'analyse qui sont relativement différentes, même si elles sont complémentaires, elles ne sont pas toujours faciles à mobiliser. C'est pour ça que sur ce plan de vol, je serai aidé cette année. Ce n'était pas le cas l'an passé, mais cette année, parfois je serai tout seul et puis parfois nous ferons deux conférenciers pour aborder avec vous ces gros sujets, ces gros massifs, ces grandes œuvres qui, en général, ont non seulement migré d'un pays à un autre, mais qui souvent se sont installés sur un support médiatique et un autre. Alors, j'ai choisi une solution vraiment de facilité pour commencer ce cycle, puisque je vous parle de Fantomas. Fantomas, c'est un peu devenu un ami proche, puisque j'ai beaucoup écrit sur Fantomas. Je vous donnerai quelques indications bibliographiques tout à l'heure. Et puis, nous allons nous promener en Europe dès le mois, dès la fin du mois d'octobre, 22 octobre. Nous parlerons de Lisbeth Salander et de Millennium et donc des genres du noir nordique. Je serai accompagné par Natacha Levé, qui est une professeure de littérature de l'Université de Limoges. Au mois de novembre, nous nous intéresserons à la musique et ce sera la réalisatrice Ovidi qui sera avec nous pour cette séance du 5 novembre. Nous reviendrons au cinéma avec James Bond, toujours au mois de novembre, le 19, en essayant de voir comment James Bond a pu incarner une forme de fin de l'Empire britannique et une forme de renouveau médiatique de cet Empire britannique. Et puis, nous terminerons avec la bande dessinée et bien évidemment avec la bande dessinée belge. Spirou et la question de la bande dessinée francophone. Je serai cette fois-ci avec un sociologue, Sylvain Akathias. Je remercie d'ores et déjà ces trois spécialistes d'avoir accepté de jouer le jeu et de venir pour ces conférences qui auront lieu toujours sur le même créneau, dès lundi soir, entre 18h30 et 20h. Alors, le pacte de ces conférences, c'est aussi de réussir. C'était le pacte que nous avions à peu près réussi l'an passé. Réussir à mêler un public qui est un public universitaire. Vous avez des étudiants de master qui sont plutôt plutôt au centre ici. Alors, ils sont à la fois issus de la formation création contemporaine et industrie culturelle. Cette année, nous avons avec nous également des étudiants du master édition. Alors, on se verra à la fois lors de ces conférences du lundi. Et puis, vous avez dû voir déjà dans votre ampleur du temps que nous aurions d'autres séances de travail, cette fois-ci à la faculté des lettres et qui seront juste pour nous, puisque ce seront pour l'essentiel des séances qui tourneront autour de la méthodologie. Alors, quelques mots peut-être sur l'intitulé de départ sur cette fameuse culture de masse européenne, puisque a priori, rien d'évident à se dire que l'Europe a aussi son histoire avec la culture de masse. En général, lorsque l'on s'interroge sur la culture de masse, ce qui nous vient immédiatement à l'esprit, c'est une représentation plutôt américano-centrée, puisque pour nous, la culture de masse s'est devenue majoritairement, ou en tout cas pour l'essentiel, une culture de masse sous influence américaine et états-unienne. Nous l'avions évoqué lors du cycle de l'an passé. Bon, c'est une vision en trompe-l'œil. Et en réalité, l'invention de cette culture de masse, c'est ce que nous disent les spécialistes d'histoire culturelle, elle est plutôt à chercher du côté de l'Europe, dans les années 1830-1840, qui vont nous occuper lors de la première demi-heure de la conférence aujourd'hui. Donc plutôt dans le passé, 1830-1840, et en réalité, plutôt en Europe. Les États-Unis arrivent un peu plus tard dans cette histoire. Et des années 1830 jusqu'aux années 1920, l'après Première Guerre mondiale, en réalité, l'industrie culturelle ou les industries culturelles sont très largement dominées par deux puissances, la France et l'Empire britannique. Ce sont les deux principaux moteurs de cette culture de masse, bien avant les États-Unis. Alors bien évidemment, avec des supports très différents de ceux d'Hollywood, c'est l'époque du roman feuilleton, c'est l'époque du roman tout court, on l'abordera aujourd'hui. N'empêche que, même si les supports sont différents, les logiques sérielles sont déjà à l'œuvre, en fait, dans les années 1830-1840. Pourquoi avoir choisi d'aborder cette culture de masse européenne ? Eh bien, parce qu'elle nous parle, vous le verrez, elle nous parle de l'Europe. Et ce qui est fascinant, c'est qu'elle nous parle de l'Europe avant la construction européenne. La grande thèse qui va sous-tendre l'ensemble de ce cycle, c'est celle-ci. Avant la construction d'une Europe politique qui, en gros, se met en marche après la Deuxième Guerre mondiale, il y a des formes de regroupements culturels. Et ces regroupements culturels qui, souvent, se jouent des frontières nationales, ce que ne fait pas la culture légitime, qui est souvent une culture centrée d'un point de vue national. Donc, cette culture transnationale, on la trouve du côté des productions de masse, du côté précisément de Fantomasse, un peu plus tard de James Bond, mais aussi des mystères de Paris, de Sherlock Holmes, d'Arsène Lupin, etc., etc., etc. Donc, ça, c'est l'idée force. Alors, nous aurons évidemment des temps de débat. Moi, je vais parler quelque chose comme une heure et quart. Je vous montrerai quelques extraits. J'essaierai de vous montrer les thèses dominantes, finalement, du côté des chercheurs sur le travail sur ces œuvres. Mais l'idée, c'est aussi qu'on profite de ces séances pour tenter de tester ces théories. Peut-être que pour vous, finalement, ce que je vous aurai montré ne sera pas la théorie la plus pertinente. Et voilà, nous échangerons là-dessus. N'empêche qu'en ce moment, du côté de la recherche, il y a vraiment cette idée très forte que cette culture de masse, c'est d'abord une culture européenne. C'est sur le vieux continent que tout ça se noue, que tout ça se joue quelque part entre les années 1830 et la veille de la Première Guerre mondiale. Quelques mots aussi d'introduction sur ce qui unit ces différentes œuvres sur lesquelles nous allons réfléchir ensemble. Qu'y a-t-il de commun entre Fantomas, je reprends mon plan de vol, Fantomas, Millenium, les héroïnes de la pop italienne, James Bond, Spirou ? A priori, on a affaire à un corpus qui est extrêmement éclaté et un corpus que, à vrai dire, on n'a pas vraiment l'habitude de travailler à l'université. Ce qu'il faut que vous compreniez, je dis ça plutôt aux étudiants, je pense que les têtes un peu plus blanches qui sont dans la salle le savent très bien. Il y a une spécialité depuis les années 1980 à l'université de Limoges, c'est précisément le travail sur les fictions qui n'intéressent pas le reste du monde académique. À Limoges, depuis les années 80, depuis le travail d'Hélène Constant et de Jean-Claude Vareil, on a pris au sérieux les fictions que les autres ne prenaient pas au sérieux. Autrement dit pour nous, James Bond, c'est important parce que ça nous dit des choses finalement de l'époque. Fantomas, c'est sacrément important parce que c'est un moyen d'interroger l'histoire culturelle de la France, celle de la Belle Époque, bien évidemment, mais vous allez le voir, celle aussi de la France des années 1960. C'est une spécificité limougeaude et vous trouverez dans les collections de la BFM une grande masse d'ouvrages critiques qui ont été rédigés ici, à Limoges, signés par mes collègues. Certains interviendront dans le cycle. Natacha Levé est une des descendantes finalement, voilà, d'Hélène Constant et de Jean-Claude Vareil. Et je suis content que cette tradition-là, eh bien, on profite de ce cycle pour continuer à la diffuser. Je suis content aussi que ce pli qui a été pris par l'université de Limoges soit désormais un pli pris par beaucoup d'autres universités avec un peu de retard. Mais dans le paysage académique, on s'intéresse désormais à ces œuvres. On les prend au sérieux. Voilà. Donc, qu'y a-t-il de commun entre ces œuvres ? Première chose à comprendre, je vais utiliser ici, j'avance un peu dans mon diaporama, mais je reviendrai ensuite sur ces illustrations. Je vais citer ici Mathieu Le Tourneux. Un peu de théorie pour commencer, puis après on ira vers les œuvres. Quand vous en avez marre de la théorie, vous levez la main et puis on passera plus rapidement aux œuvres. Que nous dit Mathieu Le Tourneux sur les caractéristiques de ces œuvres. Ce sont, notez-le, avant tout des œuvres sérielles. Des œuvres qui s'inscrivent dans un rapport à d'autres œuvres avec lesquelles, c'est ce que dit Mathieu, elles partagent une cohérence, laquelle peut être formelle, thématique, affecter la structure, la narration, la diégèse, etc. La grande caractéristique des œuvres sur lesquelles nous allons travailler ensemble pendant ce petit cycle, c'est qu'elles ne s'envisagent jamais de façon unique. Il n'y a pas un fantomasse. Entre 1911 et 1913, il y en a 32 volumes. Il y a cinq films. Il y a des reprises en bande dessinée à partir des années 1940. Il y a un deuxième cycle de trois films dans les années 1960. Autrement dit, l'unité, l'œuvre qui n'existerait que par elle-même et dans un format circonscrit à 350 pages, 400, 500 pages, peu importe, ça n'existe pas dans le monde que je vous propose d'aborder ici. Donc, premier point, premier point commun à l'ensemble de ce corpus, des œuvres dites sérielles. Donc, elles se rapportent à d'autres œuvres. Elles y font référence en permanence. On le verra lors des extraits que nous regarderons ensemble aujourd'hui. Et ce qui est important ici, dans ce que dit Mathieu Le Tourneu, c'est que, évidemment, cette nature plurielle, elle affecte l'œuvre elle-même. Ça se voit dans l'écriture. Ça se voit dans la structure de ses œuvres. Ça se voit même dans la diégèse, autrement dit, dans le monde qui est raconté par ses œuvres. Évidemment, la citation ne le dit pas ici, mais ces œuvres, elles entraînent un pacte de lecture qui est un pacte particulier. On ne lit pas les œuvres sérielles comme on lirait des chefs-d'œuvre parce qu'il est nécessaire d'activer un registre de citations qui renvoie perpétuellement à d'autres œuvres. Quand je regarde Le Fantômas des années 60, je suis obligé, vous le verrez dans l'extrait, de penser au James Bond de la même époque. Parce que l'œuvre y fait très directement référence. Et donc, elle fait appel à un répertoire qui est un répertoire médiatique que nous avons tous avec des degrés divers. Mais en tout cas, elle impose un pacte qui est un pacte lui aussi sériel. Deuxième caractéristique, donc un des œuvres sérielles. Deuxième caractéristique, nous avons affaire à ce qu'on appelle des œuvres monde. Oeuvre tirée monde, c'est devenu une expression consacrée dans la recherche sur ces questions. Donc, non seulement l'œuvre est plurielle, elle fait référence en permanence à d'autres œuvres. Mais en plus, elle propose, je cite ici Umberto Eco, noter l'expression, un monde complètement meublé. Autrement dit, il est possible pour le lecteur, pour le spectateur, de se mouvoir à l'intérieur d'un univers de référence. Lorsque vous regardez Star Wars, par exemple, vous êtes à l'intérieur d'une œuvre monde. C'est une œuvre qui impose une forme d'immersion. Elle renvoie en permanence aux œuvres précédentes du cycle. Elles imposent, finalement, un parcours à l'intérieur d'un univers fictif. Donc, œuvre monde, univers complètement meublé. Et dans cette œuvre monde, les moteurs, ce sont les renvois, ce sont les citations, ce sont les parodies. D'une certaine façon, ce que nous vivons depuis les années 2000 avec Internet, le renvoi hypertextuel permanent, où vous êtes quelque part et vous cliquez, puis ça vous renvoie vers autre chose, etc. Finalement, ces grandes œuvres médiatiques l'inventent déjà, d'une certaine façon. Elles sont dans un rapport citationnel permanent. Troisième caractéristique, c'est vrai pour certaines des œuvres du cycle, mais pas forcément pour toutes. Nous avons affaire, parfois, à ce qu'on appelle des œuvres dites cultes. Autrement dit, ces œuvres suscitent aussi des formes de groupements sociaux, des gens qui se retrouvent à travers ces œuvres, qui en font le culte, comme ils feraient le culte, finalement, d'une religion, d'un saint, ce que vous voulez. Oeuvre culte. C'est important parce que le culte, c'est une pratique sociale. Donc, ces œuvres existent aussi en dehors des œuvres. C'est ce qu'il faut retenir avec l'expression œuvre culte. Et donc, elles suscitent des pratiques de fans qui peuvent être l'écriture de fan fiction, par exemple. Donc, des fans qui vont écrire des suites. C'est le cas, par exemple, de Millenium. Elles vont aussi impliquer des pratiques de collection. C'est le cas des œuvres de pop italiennes que nous évoquerons au mois de novembre. Vous avez des collectionneurs qui cherchent à collecter le maximum de disques de l'époque. Pour Thomas, vous avez là aussi des collectionneurs qui vont chercher au puce, le deuxième dimanche du mois, à Limoges, les vieux exemplaires et qui essaient de recomposer des collections, et notamment les collections les plus anciennes. C'est intéressant parce que tous ces usages, ils ne sont pas prévus au départ. Nous avons affaire aussi, c'est sans doute le quatrième point important, à des œuvres à péremption rapide. Elles ne sont pas faites pour durer. Elles ne sont pas faites du tout pour s'installer dans le temps. Et c'est parce qu'elles sont des œuvres cultes qu'elles se sont précisément installées dans le temps, prenant à revers, finalement, leur nature d'origine. Alors, on verra toutefois, et on le verra notamment avec Font-Thomas, que cette installation dans le temps, eh bien, elle nécessite un certain nombre de transformations. Elles nécessitent un certain nombre d'aménagements. Deux références bibliographiques, mais je les donnerai à la fin. C'était juste pour vous dire que, oui, pour moi, c'était vraiment une question... Je vous parle un peu de mon bébé, en parlant de Font-Thomas. Et je fais référence, je ferai référence, pour l'essentiel, aux travaux que j'ai réalisés avec Mathieu Le Tourneux, qui ont été publiés en 2013, Font-Thomas, pardon, biographie d'un criminel imaginaire. Et je ferai référence aussi à un certain nombre d'écrits critiques que nous avons faits dans les préfaces, dans les notes, dans les petites introductions, de la réédition monumentale de Font-Thomas que nous avons réalisée entre 2013 et 2015. Chez Robert Laffont, vous trouverez les tomes, ici, à la bibliothèque, ainsi que le petit opus, Font-Thomas, biographie d'un criminel imaginaire, qui a été édité par les Prairies ordinaires. Donc, je vous ai donné le plan de vol d'ensemble. Des questions sur ce plan de vol d'ensemble, sur ces cinq stations, dans la pop culture européenne. Ce sont des œuvres qui vous sont déjà familières, j'imagine. Évidemment, tout le monde connaît Spirou, tout le monde connaît Font-Thomas, tout le monde a écouté de la pop italienne, tout le monde connaît Bond, tout le monde a dû aussi s'intéresser un peu à Millenium. Et vous verrez que la lecture que je vous en propose va parfois bousculer les représentations que vous pouvez avoir sur ces hommes. Bien, donc, première étape, une culture de masse européenne. Je vous l'ai dit, le cours d'aujourd'hui, c'est un cours très largement d'introduction. Donc, Font-Thomas me servira d'exemple, mais l'idée est vraiment de vous familiariser avec ce monde de la culture de masse européenne, sur lequel nous allons réfléchir pendant l'ensemble du cycle. Donc, l'histoire de cette culture de masse européenne, je vais paraphraser ici un grand critique littéraire qui s'appelle Franco Moretti, le frère de Nani Moretti. Et Franco Moretti, quand il parle de l'histoire littéraire et médiatique, il utilise une expression qui, vous allez le voir, frappe immédiatement l'imagination. Il nous dit, « L'histoire littéraire, c'est avant tout l'histoire d'un grand massacre. » Alors, pourquoi un grand massacre ? Il utilise, Moretti, la figure darwinienne de, vous savez, la sélection naturelle. Et Moretti nous explique qu'avec les années 1830-1840, donc autrement dit, avec l'explosion du nombre de romans, l'explosion du nombre d'imprimés, s'opère dans la mémoire littéraire des principaux pays européens, une sélection. Et c'est vrai que nous pouvons nous poser la question. Fantomas apparaît en 1911, c'est la date de parution du premier volume. Mais qu'avons-nous retenu, nous, qui sommes plutôt des lecteurs, si nous sommes à la BFM, qu'avons-nous retenu de l'histoire littéraire de cette époque ? Qu'est-ce que nous sommes en capacité de citer comme titre de 1911 ? Même si on est un peu large, 1911, 1912, la belle époque, quoi. Rapidement, on voit que certains titres émergent à notre esprit, mais en réalité, le nombre des titres que nous sommes capables de citer est dérisoire. Dans les années 1910, ce sont, tenez-vous bien, en France, 30 000, c'est même un peu plus de 30 000, 30 000 titres qui sont publiés chaque année. 30 000. Ça, ça doit frapper l'imagination des étudiants qui sont dans le cursus édition et qui nous ont rejoints pour le cycle 30 000. En Angleterre, c'est plus de 10 000 titres qui sont publiés chaque année. Et je ne cite ici que les volumes. Il y a aussi, en Grande-Bretagne, une production imprimée extrêmement dense qui est une production imprimée de feuilles hebdomadaires ou quotidiennes. Elles ne sont pas comprises ici. Et pourtant, ce sont de grands vecteurs de fiction. En Allemagne, la même année, 32 000 titres. La même chose qu'en France. En Italie, c'est un peu plus de 12 000 titres. Vous imaginez ? 12 000 titres par an. Le tiers de ces titres, autrement dit, pour chacun des pays, allez, entre 3 000 et 8 000 ou 9 000, le tiers, ce sont des fictions. 3 000 par an. Qu'avons-nous retenu ? Fantomas, parce que je vous en parle. Le voici d'ailleurs. Dans sa Majesté de 1911, c'est la première publication de Fantomas, la première couverture sur laquelle je reviendrai un peu plus tard. Et puis, sans doute, Proust, que nous pourrions citer. Et puis, quelques autres. Mais, à vrai dire, si on faisait le tour de la salle, on n'est pas là pour faire des quiz, sans doute, arriverions-nous à collecter ensemble une petite dizaine, une quinzaine, une vingtaine de titres au grand maximum. C'est ça, le grand massacre de l'histoire littéraire. Alors, on pourrait dire, oui, mais c'est juste, en fait. Il faut qu'il y ait ce grand massacre. On ne va pas tout lire. On ne peut pas tout lire. Vous serez d'accord avec moi. Néanmoins, pour l'historien que je suis, ça pose problème. Parce que ça veut dire qu'on produit une histoire qui est une histoire en trompe-l'œil. On ne retient qu'une partie des choses qui ont été lues en 1911. Alors, c'est important de retenir les chefs-d'œuvre. Néanmoins, c'est aussi important, en tout cas pour l'historien, de savoir ce qui a pu intéresser les gens à l'époque. Alors, Fantomas, c'est un cas un peu plus facile que les autres parce qu'il n'a plus aux avant-gardes très tôt. Il plaît à Apollinaire, il plaît à Magritte, il plaît à Juan Gris. Autrement dit, il plaît aussi à des prescripteurs de la culture légitime qui l'ont sauvé de l'oubli. Mais, sans cette intervention, vous pouvez être sûr que, comme la plupart des grands génies du crime qui peuplent les lectures de la bas-l'époque, Zygomar, vous avez entendu parler de Zygomar ? Oui, mais toi, tu es un cas un peu particulier. Toi, tu as entendu parler de Zygomar. Je suis sûr que... Qui a entendu parler de Zygomar ? Bon, il n'y a que toi, tu vois. Je suis sûr que tu l'as fait pour te faire remarquer. Donc, Zygomar, Nick Carter, peut-être. Oui, Nick Carter, peut-être un peu plus. Nick Carter, peut-être que vous vous l'avez connu par un détour. Qui parle de Nick Carter ? C'est Jean-Paul Sartre. Quand il raconte, finalement, sa jeunesse dans le Paris des années 1910, il ne parle pas des grands philosophes qu'il y a à l'époque, il est trop jeune. Par contre, ce qui l'intéresse, c'est Nick Carter. Et il entraîne sa mère sur les quais et il part à la collecte des publications d'un éditeur qui est totalement oublié de l'histoire de l'édition qui s'appelle Eichler. Et Eichler, notez son nom, E-I-C-H-L-E-R, Eichler, c'est l'immense éditeur populaire européen de la fin de la belle époque. Il publie dans tous les pays européens. Et vous pouvez lire les biographies d'à peu près tous les intellectuels européens de l'époque. Quand ils parlent de leur lecture de jeunesse, en général, ils parlent des productions Eichler. Ce qui est fascinant, c'est que ce que le jeune Jean-Paul Sartre réussit à collecter, il annonce avoir une collection d'une cinquantaine de titres de Eichler. Ce sont des récits d'aventure criminelle pour l'essentiel. Quand on consulte les archives de la Bibliothèque nationale de France, on ne trouve pas autant de titres. Autrement dit, toute cette littérature, elle a aussi été très largement laissée de côté par les institutions de conservation. On ne trouve pas les originaux de Nick Carter. On trouve très rarement les originaux de Fantomas, Zygomar, que j'évoquais tout à l'heure encore moins, le docteur Cornelius que certains connaissent. Le docteur Cornelius de Gustave Lerouge, parfois parce qu'il y a des rééditions, mais vous voyez bien que c'est tout un pan et un pan énorme en fait de la culture nationale qui est totalement tombée dans l'oubli, qui est effacée. Et ce qui est fascinant, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, puisque ces œuvres n'ont pas vocation à durer, je reviendrai sur l'illustration de Fantomas tout à l'heure, si on a le temps, puisque ces œuvres n'ont pas vocation à durer, elles misent toujours sur une diffusion extrêmement rapide. Et qu'est-ce que l'on remarque ? Vous avez ici les éditions de Fantomas et les éditions du côté de chez Swan entre 1910 et 1921. C'est une carte que j'aime beaucoup, cette carte, parce qu'elle nous montre que le titre que nous avons retenu comme un chef-d'œuvre a raison. Je ne critique pas la hiérarchie culturelle ici, juste, il s'agit d'en voir quelles sont les conséquences et comment, finalement, elle nous pousse à voir de façon assez fausse ce qu'est la réalité de la culture dans notre pays. Du côté de chez Swan en rouge entre 1910 et 1921, autrement dit, avant que Marcel Proust décroche le Goncourt. Qu'est-ce que l'on voit ? Quelques éditions parisiennes, elles sont en rouge. Vous comprenez, la taille du cercle est proportionnelle au nombre d'éditions. Donc, en rouge du côté de chez Swan, édité à Madrid, édité à Paris et en vert, vous le voyez ? Fantomasse. Et qu'est-ce qu'on voit, en fait, quand on regarde Fantomasse ? Eh bien, on voit en acte ce que je vous expliquais de façon abstraite dans l'introduction, autrement dit, que nous avons déjà, en 1910, une culture de masse européenne. Avant la Première Guerre mondiale et un peu après, tout le monde en Europe lit la même chose et je n'identifie ici que les éditions papier. Il y a aussi des pièces de théâtre. Nous les avons découvertes très tardivement parce que l'histoire littéraire n'en parlait pas. Des pièces de théâtre sauvages, des adaptations sauvages de Fantomasse, mais aussi de tous les grands héros de la culture médiatique de l'époque. Sherlock Holmes, par exemple, est adaptée aussi au théâtre en Europe. Il y a bien évidemment les films. Alors, je n'aurai pas le temps de parler aujourd'hui des chefs-d'œuvre de feuillades, vous ne m'en voudrez pas. Je vais être centré plutôt sur les années 1960 et celles qui vont plutôt nous intéresser, en fait, dans ce cycle, les années 60 et celles qui suivent. Il y a aussi les films de feuillades. Idem, ils sont diffusés partout et la carte ici donne aussi quelques échappées en dehors du continent et vous voyez qu'à New York, c'est la carte des États-Unis en haut à gauche, mais aussi en Asie, on trouve également des éditions de Fantomasse. Vous voyez l'équation, une œuvre que nous avons à peu près totalement oubliée, en tout cas dans sa formulation d'origine il y a un siècle, tout le monde la connaît, tout le monde la lit. Et les tirages sont des tirages qui feraient rêver n'importe quel éditeur aujourd'hui. Chaque exemplaire est tiré entre 40 000 et 100 000 exemplaires. Et ça, c'est que pour la France. Donc, il faut ajouter les différentes éditions européennes qui, elles aussi, se chiffrent par dizaines de milliers d'exemplaires. Donc, ce n'est pas simplement de la rhétorique, ce que je vous disais en introduction. il y a vraiment une culture de masse européenne. Et donc, il y a vraiment urgence à ce qu'on se penche en fait sur cette réalité-là parce qu'elle nous montre que par la fiction, des liens se tissent entre les différentes populations européennes avant une construction qui est une construction essentiellement politique. Alors, à quoi ressemblent ces œuvres ? Bien finalement, c'est un peu comme un paquet de lessive. Il suffit de regarder ce qu'il y a marqué dessus pour comprendre ce qu'il y a dedans. Et je vous propose de regarder rapidement cette couverture du premier Fantomas de 1911 qui est opérée à partir d'un collage. Ça a longtemps été une énigme, cette première affiche de Fantomas. Et à vrai dire, malgré nos investigations nombreuses avec Mathieu, on a réussi à découvrir plein de choses, plein de choses totalement inédites sur l'histoire de cette œuvre. Mais on ne sait toujours pas qui a produit cette première affiche. On sait que c'est un collage. Et on est venu coller une silhouette qui est une silhouette de criminel, criminel qui vous fixe directement dans les yeux. Autrement dit, il fixe directement le lecteur potentiel. Et qu'est-ce qu'il lui dit à travers ce regard ? Il a un poignard ensanglanté dans le dos. Il a le pied sur Paris et plus précisément sur l'hôtel de police. Derrière lui, un arrière-plan sanglant, une espèce d'aube rougeâtre qui est en train de se lever. On a tout de suite compris de quoi il est question. C'est un récit de crime. on comprend aussi que nous avons affaire à un produit et à un produit qui va être, comme je le disais en introduction, un produit sérieux. Qu'y a-t-il de noter en gros sur la couverture ce que, en général, les livres cachent ? J'ai un petit exemplaire avec moi. Encore, celui-là est plutôt illustré. C'est un bon bouquin d'histoire. Mais, si je veux trouver le prix, je suis obligé de chercher un petit peu. Celui-là, il n'y a même pas le prix derrière. Il n'y a pas le prix du tout. C'est normal, c'est un ouvrage chavant. Cet ouvrage chavant, en réalité, ça, c'est pour la version dans la librairie, mais il est prévu pour être comme ça. Autrement dit, le titre, il est sur la tranche. Je ne sais pas vraiment ce que ce livre recèle. Ici, c'est un produit. Le prix, finalement, est un appel aussi au lecteur qui est, notez-le, je m'adresse aux étudiants, un lecteur slash consommateur. C'est lui qu'on vient chercher. On vient le chercher en lui promettant une histoire. Que s'est-il passé ? Pourquoi est-ce que ce couteau est ensanglanté ? Qui est ce personnage un peu mystérieux qui s'annonce et qui s'avance comme ça vers le lecteur ? Le nom du personnage est en gros et puis, en tout petit, le nom des auteurs. Pourquoi en tout petit ? Parce que, dans les productions sérielles, les auteurs, on s'en fout. Ils passent au second plan. lorsque vous achetez un livre, je ne sais pas moi, de Jean-Philippe Toussaint, par exemple, édition de minuit, vous avez une illustration qui est une illustration plutôt sage. Vous avez le titre et vous avez surtout le nom de l'auteur. C'est lui, finalement, qui suscite votre adhésion et qui suscite l'achat. Ici, ce n'est pas le cas. L'important, c'est le personnage. Pourquoi ? Parce que nous avons affaire à des productions sérielles et la fiche fonctionnera pour le premier volume. Elle fonctionnera aussi pour les volumes suivants. Finalement, on a affaire à des œuvres qui se prêtent presque à ce grand massacre. Elles ne sont pas faites pour durer et on pourrait dire que leur nature matérielle même n'est pas faite pour durer. Ce sont des livres qui sont imprimés sur du mauvais papier. C'est un des grands problèmes des collectionneurs. On a affaire à des livres qui, un siècle plus tard, vous restent véritablement entre les mains. Ils s'effritent ces ouvrages. C'est le grand massacre mais finalement, c'est prévu d'une certaine façon. Si je suis un peu plus précis sur l'histoire médiatique, je dois vous dire que cette œuvre, évidemment, je ne l'ai pas choisie au hasard, c'est une œuvre qui est une œuvre pivot dans la culture médiatique. Pivot parce qu'elle fait le lien entre deux époques de cette culture de masse. Pourquoi deux époques ? Parce qu'avant Fantomas, à partir des années 1840, on trouve d'autres formes de récits qui sont des récits où le crime occupe une place centrale. J'évoque ici, bien évidemment, la série des mystères, ce qu'on appelle les mystères urbains. Alors, en général, on connaît les mystères de Paris. Je ne sais pas si on lit encore les mystères de Paris. Énorme production, je ne sais plus combien ça fait de volumes retranscrits chez Bouquin. Et beaucoup. Qui a lu les mystères de Paris ? C'est une œuvre avec laquelle vous êtes familier. Oui. Ah, ouais. C'est intéressant ce que vous dites. On les essaye. On les essaye et en réalité, c'est le cas de Fantomas. Je ne devrais pas vous le dire parce que nous avons réédité les Fantomas, mais en réalité, c'est illisible. Pourquoi c'est illisible ? Parce que ça fait en permanence référence à l'actualité de l'époque. Donc, s'il n'y a pas un appareil critique, c'est illisible. C'est ce que nous avons essayé de faire avec la réédition des Fantomas. On a beaucoup travaillé. On a fait comme si on avait affaire à un chef-d'œuvre. Il y a des notes de bas de page et des introductions. Honnêtement, sans ça, c'est illisible. On ne comprend pas ce qui se passe et ce qui se joue. Donc, en général, on connaît les mystères de Paris. Ce qu'on sait moins, c'est qu'en réalité, c'est une vogue. Et cette vogue, on l'appelle la vogue des mystères urbains. Pourquoi ? Parce qu'il y a les mystères de Paris, il y a les mystères de Londres. J'ai noté ici les mystères de Milan, mais il y a aussi les mystères de Lisbonne, les mystères de Madrid. et l'affaire n'étant pas uniquement européenne, la culture de masse européenne influençant très largement ce qui se lit aussi ailleurs dans le monde. Il y a les mystères de Buenos Aires, il y a les mystères de São Paulo, etc., etc., etc. Si le cas des mystères vous intéresse, vous verrez à la fin de mon propos, je vous donnerai une petite bibliographie. et vous pourrez aller naviguer, il y a un site web qui fait l'étude de ces mystères. Les spécialistes n'ont pas fini de les recenser. C'est vous dire si, jusqu'à présent, on est quand même passé à côté, je dis nous, les historiens, les littéraires, de ce que les gens lisaient vraiment à l'époque. Donc, pourquoi est-ce que je remonte dans le temps avant Fantomas ? Parce que ces mystères, ils posent un certain nombre de bases, des bases dites génériques, quelles sont ces bases génériques. Le crime devient un élément central du récit, quelle que soit sa nature. Et puis, parmi ces bases, il y a l'invention de la figure de l'enquêteur, enquêteur qui devient à la fois celui qui va résoudre l'énigme posée, mais qui va aussi être un intermédiaire pour le lecteur. L'enquêteur, c'est un prétexte, toujours. Et ça, je pense que c'est une chose dont on parlera aussi lors de notre prochain rendez-vous à propos de Millenium. L'enquêteur, il est là pour dénouer une enquête, mais il est aussi là pour nous servir de guide à l'intérieur d'une société particulière. Dans les mystères urbains, l'enquêteur, c'est aussi celui qui nous sert de guide à travers les bas-fonds. C'est l'expression consacrée dans les récits des mystères urbains. Donc à la fois, on lit un récit criminel et en même temps, on a un espèce de petit guide de voyage à l'intérieur d'un univers particulier. Ce sont les mystères urbains dans les années 1840. c'est à peu près la même chose chez Fantomas. Donc il y a une forme très feuilletonesque dans Fantomas. Ces récits que je montre ici sont publiés pour la plupart en feuilleton, autrement dit avec une structure narrative dite à suivre, avec la nécessité d'avoir une coupe qui pousse le lecteur à quoi ? Qui pousse le lecteur à aller acheter le volume suivant ou aller acheter le journal suivant en fait. donc nous avons affaire à une culture dite média formatée. Le contenu dépend de la matrice. Les mystères urbains sont publiés avant d'être publiés en volume en rez-de-chaussée des journaux et donc c'est cette structure même le fait d'être en bas sur la première page du journal en bas en feuilleton qui pousse les romanciers à utiliser un certain nombre de ficelles narratives et notamment celle du rebond qui arrive juste à la dernière page. Cette culture est tellement média formatée que les principaux rebonds coïncident avec les périodes de réabonnement. On s'abonne pour une année et donc si vous voulez connaître la suite de l'histoire, vous avez intérêt à vous réabonner sinon tant pis pour vous. Donc une culture média formatée, une culture feuilletonesque et une culture qui place le crime comme un élément central. Ça, c'est l'ADN de départ des mystères urbains. Donc Fantomas reprend cette formule et il y ajoute des formes de modernité. Modernité d'abord parce que ces deux auteurs Souvestre et Alain sont de grands lecteurs des récits criminels à l'anglo-saxonne qui ont un tempo beaucoup plus rapide qui ont aussi une approche beaucoup plus crue du meurtre. Dans les mystères, souvent, le romancier détourne le regard quand il y a un crime. Dans Fantomas, on ne détourne pas le regard. Au contraire, on vous décrit les crimes. un personnage est dépecé, formidable, ça va durer deux pages. On jette du vitriol au visage d'une héroïne, idem, vous aurez la description du crime atroce qui vient d'être commis. Donc Fantomas ajoute ça, une forme de rapport très cru à la violence qui, bien évidemment, va susciter, vous vous en doutez, des réactions politiques extrêmement nombreuses. On accuse ces romans d'être des écoles du crime, de donner le mauvais exemple. Vous savez, un petit peu le discours que l'on retrouve aujourd'hui s'agissant des jeux vidéo. Je suis sûr que parmi vous, beaucoup ont joué à GTA. je me souviens, je m'autorise une toute petite anecdote familiale parce qu'elle est vraiment très significatrice, d'avoir vu mon père, voire mon fils, jouer à GTA. GTA, peut-être pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le jeu de l'ultra-violence. Vous avez le droit de renverser des gens sur la route, de vous emparer d'un fusil à pompe pour massacrer tout le monde à l'intérieur d'un centre commercial. C'est un jeu horrible. D'un seul coup, je vois dans votre regard que vous dites que je suis sans doute un père indigne, mais ce n'est pas le débat d'aujourd'hui. Ce qui était intéressant, c'était la confrontation ici des regards et des époques. Mon père ne comprenant pas la mise à distance, finalement, heureusement, qui implique le jeu sur ce type de jeux vidéo. C'est la même chose dans cette époque-là. on a affaire à des oeuvres qui sont des oeuvres immersives, je l'ai dit tout à l'heure, des oeuvres mondes. Quand vous lisez Fantomas, vous ne lisez pas un seul exemplaire, vous lisez le volume 2, le volume 3, le volume 4. Vous êtes en immersion à l'intérieur de l'oeuvre. Vous êtes dans une situation de grande proximité avec les crimes qui sont commis. Pour autant, si les romans avaient conduit les criminels à l'acte, voilà, ça se saurait et on aurait interdit les bibliothèques et les rééditions de Fantomas. Donc, Fantomas ajoute ça. Fantomas ajoute aussi un lien permanent avec l'actualité. C'est un recyclage des faits divers de l'époque. Et c'est ça qui les rend intéressants pour le lecteur de l'époque. Et c'est ça qui les rend illisibles pour nous. Imaginez aujourd'hui une fiction policière qui utiliserait des éléments des faits divers contemporains, je ne sais pas, ou des affaires politiques contemporaines. On aurait l'affaire Benalla qui serait rejouée. Et puis, qui aurait mis le pistolet dans l'appartement de Benalla, ce serait un personnage équivalent à Fantomas. Vous voyez, c'est un peu ces ficelles narratives-là qui sont utilisées. On prend un motif de l'actualité et puis, on casse le personnage dedans. Donc, vous imaginez les réactions du lecteur. Il y a une forme de jubilation à voir le quotidien transformé en matière à fiction et, dans le même temps, la fiction donner des clés pour comprendre l'époque contemporaine. Donc, ces œuvres-monde, à la fois, elles fonctionnent comme un monde clos et, en même temps, elles sont en prise très directe avec l'actualité de leur temps. C'est ce qui en fait, je le disais tout à l'heure, des œuvres à péremption rapide puisqu'une fois que l'actualité est passée, elles n'ont plus de sens. Mais c'est aussi ce qui fait la grande force de leur emprise à l'époque. Donc, voilà pour cette histoire rapide de la culture de masse européenne. Intéressons-nous maintenant à ce que j'ai appelé la biographie médiatique d'un criminel imaginaire. Je reprends en le déformant le titre de l'ouvrage que nous avons signé avec Mathieu Le Tourneau. Bien. Alors, cette biographie médiatique, c'est une biographie qui est faite de haut et de bas. C'est une histoire en montagne russe. 1911-1913, succès fulgurant, des tirages à 40 000, 50 000, 60 000, 100 000 exemplaires, l'adaptation au cinéma, celle de Feuillade, considérée à partir des années 1930 comme des chefs-d'oeuvre du cinéma muet. C'est vrai, ce sont des chefs-d'oeuvre du cinéma muet, mais ce n'est pas du tout considéré comme ça à l'époque. C'est considéré comme des produits de consommation rapide. Et puis, arrive la Première Guerre mondiale, un des deux auteurs meurt, pas de chance, c'est celui qui écrivait le mieux, c'est Pierre Souvestre, et donc reste le jeune Marcel Alain qui a une vingtaine d'années, en fait. C'était au départ le second, celui à qui on confiait les tâches quotidiennes qui était devenu avec beaucoup beaucoup d'abnégations le second auteur. Honnêtement, ce n'est pas le plus doué. Et donc, il se retrouve seul à la tête de cette oeuvre-monde. Qu'est-ce qu'on fait une fois la Première Guerre mondiale passée d'une oeuvre qui a eu du succès ? Plusieurs problèmes. Marcel Alain a vendu les droits à une société de production américaine, la Fox pour une adaptation aux Etats-Unis, qui est une adaptation qui dénature totalement l'oeuvre de départ, mais ce n'est pas grave, l'important était de vendre les droits. Sauf qu'il fait un procès à cette société pensant à récupérer de l'argent et un peu comme un effet boomerang, il reprend le truc en pleine figure, il perd le procès et il est pied et point lié. c'est la Fox à qui appartient à priori le droit d'exploiter, en tout cas pour le cinéma, Fantomas. Donc il prend conseil auprès d'avocats et puis, comme ce n'est pas un auteur qui est extrêmement doué, pour réussir à vivre de sa plume, il revient à pafotrer vers Fantomas et reprend les aventures du héros de la belle époque. Donc à partir des années 1920, on voit apparaître de nouveaux épisodes qui n'ont à peu près aucun intérêt littéraire, mais très vite, les destinées de Fantomas sont liées aux adaptations cinématographiques. Et Marcel Alain va être un piètre écrivain, par contre, il va être un gestionnaire parfois visé, parfois un peu moins, du patrimoine culturel qui représente Fantomas. En réalité, il n'a qu'une seule obsession, vendre les droits pour de nouvelles adaptations cinématographiques. Pourquoi ? Parce que vendre des droits pour le cinéma, c'est évidemment d'un seul coup toucher de l'argent de façon assez rapide et avec des gains qui sont démultipliés par rapport à ce qu'il peut imaginer avec la littérature. Il y a une édition du cinquantenaire au début des années 1960-61. Robert Laffont tire à nouveau les Fantomas dans des éditions qui sont tout à fait tronquées. Bon, les tirages, c'est 15 000 exemplaires au maximum. On est très loin des 100 000. en fait. Donc, l'intérêt pour Marcel Alain, c'est de vendre pour le cinéma. Et là, ces archives personnelles que nous avons découvertes à l'occasion de l'écriture du livre dont je vous parlais tout à l'heure, elles sont fascinantes. Elles sont fascinantes parce qu'on voit défiler beaucoup de grands noms de la culture française de l'après-guerre qui viennent voir Marcel Alain avec des projets de reprise du personnage. On voit René Claire qui propose une adaptation musicale de Fantomas. On voit Georges Clouseau. Ça aurait été magnifique, un Fantomas par Clouseau. Bon, ça ne se fait pas. On voit Roger Vadim aussi et on imagine tout de suite, parce que nous avons tous un imaginaire cinématographique, on se dit ah oui, tiens, un Fantomas par Vadim qui aurait été un Fantomas très juvénile. Ça aurait été peut-être autre chose que les Fantomas dont nous allons voir quelques images tout à l'heure, les Fantomas de Une Belle avec Louis de Funès. On voit aussi, c'est intéressant, cette apparition parce qu'elle donnera lieu à autre chose. On voit aussi Georges Franju qui lui aussi a un projet d'adaptation cinématographique de Fantomas. Ça ne se fait pas, mais quelques années plus tard, il y a ce chef-d'œuvre en 1974, Les Nuits Rouges. Pour la plupart des fans de Fantomas, pour ceux qui la considèrent comme une œuvre culte, Les Nuits Rouges, c'est la vraie grande adaptation de Fantomas et pas les films avec Louis de Funès. Ce que l'on constate, c'est qu'à l'époque, c'est souvent par la télévision que ressurgissent les grands héros de la culture médiatique de la Belle Époque. C'est le cas de Sherlock Holmes dès les années 1950, début des années 1960. C'est le cas de Roultabille dans les années 1960. C'est le cas d'Arsène Lupin entre 1971 et 1974. Je serais curieux d'interroger les plus anciens d'entre vous. Ces œuvres-là, vous les avez découvertes comment ? Par la télévision ? Par le cinéma ? Par la littérature ? Par la littérature. Exactement. Vous avez quels souvenirs ? Par où c'est passé d'abord pour vous ? Vous dites la littérature. pour tout le monde ? Vous mettez un peu à bas ma démonstration. Ce n'est pas par la radio d'abord. Ça me fait plaisir. En tout cas, ce que l'on remarque, c'est qu'on a affaire à des œuvres. Notez l'expression. Il y a un peu de théorie dans ce premier cours, mais c'est important parce que ce sont des termes qui vont revenir sans arrêt pendant le cycle. Ce sont des œuvres dites transmédiales. Autrement dit, ces œuvres, elles n'ont pas vraiment de support. Elles ont des supports. Vous avez tout à fait raison de rappeler la radio. Fantomas passera aussi par la radio. Mais ce sont des œuvres dites transmédiales. Elles migrent en permanence d'un support à un autre. Et en général, elles vont vers le plus offrant. Le plus offrant d'un point de vue financier. Il y a eu très récemment des projets auxquels nous avons été un temps associés avec Mathieu de reprises télévisuelles de Fantomas. Et les ayant droit discuter de l'opportunité d'adapter Fantomas à la télé. Quand je dis discuter de l'opportunité, ce n'était pas de l'opportunité esthétique. Ce n'était pas le sujet. Mais c'était l'opportunité financière. Et ce qui valait mieux attendre, une nouvelle adaptation au cinéma qui est toujours dans l'air. on promet toujours un nouveau Fantomas. Il y a des producteurs qui réactivent les droits en fonction des contrats. En ce moment, c'est tous les 3 ans, tous les 4 ans sur Fantomas. Est-ce qu'il faut attendre leurs promesses ou est-ce qu'il faut accepter les offres de la télévision qui sont peut-être moins rémunératrices mais qui seraient plus modernes ? Ce sont ces débats-là qui se posent chez les ayants droit. J'ai accompagné la très belle bande dessinée de Bokeh, Fantomas, qui est aussi dans les collections de la bibliothèque. Au départ, les ayants droit ne voulaient pas la voir paraître. Honnêtement, c'est un petit chef-d'oeuvre de bande dessinée. Elle va être adaptée aux États-Unis dans les semaines qui viennent. Mais pour eux, ça risquait de compromettre leur deal avec un producteur de cinéma. Donc, ils attendaient plutôt le cinéma que la bande dessinée. La bande dessinée ne rapporte pas grand-chose. Donc, il y a une histoire médiatique et on voit donc les figures de la belle époque être réactivées. Et souvent, elles sont réactivées en étant très largement modernisées. Sherlock Holmes est transportée souvent plutôt au XXe siècle ou au XXIe même. C'est le cas des toutes dernières adaptations télévisées. Il y a des adaptations qui sont plus ou moins réussies, plus ou moins glorieuses. Bon, celle-ci n'est pas restée dans les mémoires médiatiques. Ce n'est pas la photo la plus ridicule. C'est un photoroman qui s'appelle Fantomas qui est publié en 1961-1962 et qui est très kitsch. C'est un fantomas qui a une tenue qui n'est pas tout à fait assez moulante et en même temps suffisamment moulante pour qu'on voit son estomac plutôt imposant. Et donc, c'est une reprise ici qui est une reprise de circonstances. Dans les années 60, le photoroman, le ciné-romant, le roman-photo se développent. Bon, il y a ici un éditeur qui vient voir Marcel Alain, ils achètent les droits. Le deal important, c'est le deal financier. Marcel Alain ne regarde jamais, jamais le contenu des œuvres et l'œuvre peut continuer à vivre. Regardons maintenant le paysage. On ne voit pas grand-chose, mais je vais vous expliquer. Peut-être que finalement le pointeur ne sera pas utile. Regardons maintenant un petit peu le paysage cinématographique des années 1958-1970. Vous avez ici un certain nombre d'œuvres sérielles avec leur position dans le temps. Vous avez le temps en dessous, vous voyez les dates, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, vous voyez ou pas, ça vous voyez. Vous avez des chiffres, ce sont des chiffres en millions de spectateurs venus voir au cinéma un certain nombre d'œuvres dites sérielles. Les voici en bleu, le petit losange, vous le voyez, celui qui domine la courbe avec les différents épisodes. Là, ce sont uniquement les entrées en France. C'est une lecture très partielle, en fait, elle serait très intéressante à l'échelle de l'Europe, mais elle est compliquée à faire. Par contre, à l'échelle de la France, elle est possible. En bleu, c'est James Bond. Petit rappel pour la conférence qui lui sera dédiée, je ne sais plus à quelle date j'ai donné ça, au mois de novembre, je crois. Donc, c'est lui qui domine, vous verrez qu'il en est très souvent question, en fait. C'est, pour moi, l'œuvre sérielle paradigmatique des années 60. Celle, honnêtement, à partir de laquelle toutes les œuvres doivent se positionner et se définir. Et vous regarderez avec attention les œuvres sérielles des années 60 et vous verrez le nombre de références, de citations qui sont faites en permanence à Bond. Donc, vous voyez, 4,77 millions de spectateurs en France. C'est pour James Bond contre Dr. No. Et puis, le pic monte jusqu'à 6 millions et redescend à peu près 5 millions. On a affaire, là, à véritablement une culture de masse à l'européenne qui entraîne des masses de spectateurs au cinéma. en rouge, c'est Fantomas. Donc, vous voyez qu'il boxe dans une catégorie qui est à quelques millions près parfois, mais parfois, c'est assez proche, avec James Bond. C'est une œuvre majeure de la culture médiatique et encore aujourd'hui, ce sont des films, je parle de ceux des années 60, qui passent très souvent à la télévision et qui rassemblent toujours des millions de téléspectateurs. Autres œuvres sérielles qui sont dans le graphique, les Don Camillo, que vous voyez avec les petits rectangles verts, on a aussi affaire à des œuvres qui rassemblent plusieurs millions de spectateurs. Angélique, succès un peu plus faible à l'époque, on est entre 1,78 et 2,96 millions de spectateurs. C'est étonnant parce qu'Angélique est devenue un grand succès télévisuel ensuite. Au cinéma, c'est un grand succès, mais c'est un succès moindre par rapport aux autres grandes œuvres sérielles. Et puis, on voit les OSS 117, ce sont les Croix. Avant le fameux OSS 117 avec Jean Dujardin, il y a d'autres OSS 117. Et enfin, les Arsène Lupin, les petits ronds oranges, ça, c'est Arsène Lupin. Et là aussi, on a des succès qui sont des succès bien moindres. Alors, la question qu'il faut se poser maintenant, une fois qu'on a vu ces fantômas kitsch, c'est évidemment revenir aux fantômas des années 60. donc la série de trois films, Fantômas, Fantômas se déchaîne, Fantômas contre Scotland Yard, donc 64, 65, 67. On verra pourquoi, tout à l'heure, il n'y a que trois films, mais trois films qui sont des films importants des années 1960. Donc, la question, c'est, voilà, qu'est-ce que ces films nous disent des années 1960 ? La première chose, sans doute, à noter, c'est qu'on a quand même affaire à un contexte qui est un contexte de grande transformation, de grand changement pour la société française de l'époque. Grande transformation, évidemment, géopolitique, c'est la fin de la France impériale. ça joue un peu dans les Fantômas, mais ça joue beaucoup moins cet arrière-plan impérial que dans les Bondes dont nous parlerons un peu plus tard. Mais la grande mutation politique, c'est évidemment le changement de régime. C'est le passage de la 4e à la 5e République et les Fantômas des années 1960 sont, en réalité, vous le verrez, des grandes comédies de la 5e République. Elles mettent en scène des rapports de pouvoir, des rapports qui désormais sont des rapports extrêmement verticaux et cette verticalité, c'est celle de la 5e République. Autre élément qui transforme radicalement le paysage et dont on voit un certain nombre de reflets à l'intérieur de ces films, c'est évidemment la transformation des rapports de genre. on est à quelques années de la possibilité de la pilule, 1967, à quelques années de la légalisation de l'avortement, 1975, et on verra là aussi qu'à l'intérieur de ces fictions, c'est vrai pour Fantômas mais c'est vrai pour les autres aussi, les frontières du genre bougent. on ne parle pas des rapports hommes-femmes dans le Fantômas des années 60 comme on en parlait dans les Fantômas des années 1970. Alors première chose peut-être à noter, première chose à développer, c'est cette comédie du pouvoir qu'incarne vraiment ces films des années 1960. et c'est parce qu'il y a cette comédie du pouvoir que le centre de gravité se déplace. Qui est vraiment central dans le Fantômas des années 1910 ? Fantômas. Qui devient le véritable héros dans les films des années 60 ? C'est de Funès. C'est le personnage de Juve. Le vrai héros, c'est lui. Et c'est lui qui définit le film comme étant une comédie. Ce ne sont plus des films qui font peur, je reviendrai ensuite. Ce sont des comédies. Mais ces comédies nous disent quelque chose. Ce sont des comédies du pouvoir. On voit ici sur ce photogramme, je vous montrerai ensuite un extrait, un arrêt sur image entre d'un côté le ministre de l'Intérieur et de l'autre côté Juve. et ces films sont à la fois des films qui s'inscrivent dans la série des Fantômas, mais ce sont avant tout des films qui s'inscrivent dans la grande série des films de De Funès où ils jouent toujours la même chose. Parfois, un tyran et puis le tyran est tyrannisé. C'est toujours ça la mécanique que l'on trouve dans les films de De Funès. c'est à comprendre dans le contexte de la Ve République qui est en train de naître. Pourquoi j'ai fait un arrêt sur ce photogramme ? Parce qu'il y a, vous le voyez, la verticalité qui s'impose. Le ministre juve en face qui n'a tellement pas envie d'être là et qui ne se sent tellement pas légitime dans la pièce qu'il est assis sur le rebord du fauteuil qu'on lui offre. Il est tassé à l'intérieur de ce fauteuil. Le ministre lui donne des ordres. Évidemment, il n'est pas assez efficace. Il n'est pas assez prompt à arrêter la menace nationale que représente Fantômas. Et qu'est-ce que l'on voit derrière le bureau du ministre ? Si j'arrive à attirer le pointeur, je vais pouvoir... La BFM, on ne voudra pas, j'ai perdu... Non, le pointeur est là. J'ai juste peur de tout éteindre avec le bouton. Non, ça ne marchera pas ? Si, ça marchera ? Ça marchera. Oui, super. Qu'est-ce que l'on voit ici ? Voilà, c'est la photo de De Gaulle. Vous comprenez la mécanique de l'image. Elle est à lire de gauche à droite. La verticalité, elle passe par la figure présidentielle installée au cœur de cette fiction. Le ministre, vous voyez que sa position penchée, nous pousse à regarder plus bas. Et plus bas, c'est qui ? C'est le héros du film qui, en permanence, joue les rapports de pouvoir entre tyrans et tyrannisés. Que fera dans la séquence suivante de Funès ? Nous allons regarder un extrait que nous commenterons ensuite. Si on peut baisser la lumière pendant l'extrait, ce serait génial. ça marche. Ça a été testé tout à l'heure. non, il n'y a aucun suspens, ça ne va pas marcher. Ce n'est pas le bon extrait, donc ça marche, mais il faut juste que je clique sur le bon. c'est celui-là. Votre devoir est de nous prouver qu'à la tête de notre police, le cerveau d'un commissaire vaut plus que des milliards. Vous en avez un ? Vous voulez aussi la vidéo et pas simplement le son. Merci. Après, il faut que je puisse revenir au... Alors sachez vous en servir et révisez vos méthodes. Il faut réviser vos méthodes. C'est fini, il y avait l'époque du petit hold-up hebdomadaire et des gorilles de papa. Il va falloir faire travailler un peu ça. Vous avez un cerveau, alors sachez vous en servir. De quoi auriez-vous l'air si Fantômas s'était arrêté par un 0-0 quelconque ? De quoi auriez-vous l'air ? Ben moi, je vais vous le dire. Vous auriez l'air de gens en foutre. De gens en foutre. Voilà ! De quoi vous auriez l'air ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? J'ai un port le griff. Vous êtes sort de ça, les grilles, fermes au revoir. Les grands déploiements de forces spectaculaires qui ne font qu'effaroucher l'adversaire sont démodés. Nous sommes à l'époque des agences secrets et des gadgets. Quoi ? Qu'est-ce que ça vous dit, non ? Non, c'est moi qui voulais savoir ce que c'était que les gadgets. Un gadget ! Le gadget est une petite invention secrète destinée à surprendre l'adversaire. Vous n'allez toujours au cinéma, non ? Non, ben alors, ça va. Alors, démonstration, attendez-moi là. Bertrand, menacez-moi de votre arme. Ah non, je n'oserai jamais, monsieur le commissaire. C'est un ordre, menacez-moi ! Ça me fait tout drôle. Et voilà ! Hé, 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 hé ! Oh, ça alors ! C'est extraordinaire, ça. C'est ça, un gadget ! En réalité, vous seriez déjà morts ! Ah, ah, oui, je comprends. Non, vous n'avez rien compris du tout. Allez vous asseoir. Alors, pourquoi cet extrait ? Et qu'est-ce que cet extrait, finalement, nous dit ? Des transformations qui affectent de façon centrale, en fait, la fiction qui nous occupe. Mon premier point à noter, c'est cette comédie du pouvoir. J'ai d'abord commencé par un arrêt sur image. La séquence suivante, c'est celle-là. Autrement dit, le rapport de pouvoir qui est proposé comme un pacte, comme un pacte un peu obligatoire par le ministre de l'Intérieur, quelle est la répercussion ? Eh bien, de Funès, Jouve joue lui-même le même rôle avec les subordonnés. Et il est à peu près aussi vertical avec ses subordonnés que le ministre ne l'est avec lui. Donc, instauration, finalement, d'une société qui doit être, pour fonctionner, une société verticale. Alors, évidemment, les choses sont un peu plus complexes que ça, puisqu'on se moque de cette verticalité, ici. Mais se moquer de la verticalité, c'est aussi un moyen de la rendre acceptable. et finalement, c'est efficace, puisque Jouve réussit toujours, alors, il est ridiculisé, il est ridicule dans un certain nombre de postures, mais il réussit toujours à mettre en échec les plans de Fantomas. Donc, c'est ridicule, mais la verticalité, ça marche. Et ça, c'est très différent de ce que l'on voit dans les romans de la belle époque, où les rapports sont des rapports beaucoup plus horizontaux et beaucoup plus apaisés aussi. Autre élément à voir ici, c'est la resémantisation de Fantomas passée par la moulinette James Bond. Je ne sais pas si vous avez entendu dans le dialogue qu'est-ce qu'il reproche à ses troupes d'être potentiellement concurrencées par des 0-0 quelque chose qui serait plus efficace qu'eux. Plus tard, il lui dit vous n'allez jamais au cinéma, qu'est-ce que c'est que les gadgets ? Bon, pour nous, comme pour les spectateurs des années 60, la référence est extrêmement claire. La référence, c'est James Bond. Pourquoi c'est intéressant de le noter ? Parce qu'en réalité, les gadgets, ils sont présents dans les Fantomas de départ. Il y a des murs qui saignent dans Fantomas. Il y a des bras amovibles aussi. Pas tout à fait le même système que celui qui est montré ici, mais Fantomas réussit à un certain moment à s'échapper. C'est notamment dans le premier film de Feuillade, Fantomas à l'ombre de la guillotine. Il y a un espèce de manteau avec des bras factices qui permettent au personnage de filer. On aurait pu imaginer une référence un peu habile au film de Feuillade. Non. Pour le spectateur des années 60, l'univers référentiel désormais, ce ne sont pas les Fantomas précédents, ce sont les œuvres de l'époque et notamment les œuvres dominantes avec lesquelles ce que l'on propose va pouvoir entrer en résonance. On trouve aussi dans cette comédie une façon appuyée, constante et, à vrai dire, de plus en plus prégnante de se moquer et de se moquer des autres peuples européens. Là aussi, sans moquer et se moquer notamment de leurs différences, c'est le cas dans Fantomas contre Scotland Yard où il y a tout un tas d'images qui se passent en Écosse où on se moque un peu des traditions écossaises. Vous savez un peu ce qu'on trouve très souvent dans les Astérix qui sont contemporains. Le premier Astérix, c'est 1959. Astérix, pourquoi est-ce qu'il fait le tour de l'Europe ? Il fait le tour de l'Europe pour mettre en scène des stéréotypes nationaux et on se moque des Italiens, on se moque des Espagnols, la fierté des Espagnols, des Iber. On se moquera aussi des... Enfin, on fait le tour de l'Europe et finalement, on voit bien ce qui peut poser problème dans la France des années... Ce qui peut culturellement poser problème dans la France des années 60. C'est accepter culturellement ces peuples qui sont des peuples finalement assez proches. Aujourd'hui, on ne voit plus de fiction dont les ressorts comiques seraient se moquer des Espagnols, des Italiens ou des Britanniques. Ça ne nous ferait plus tellement rire parce qu'on a l'impression de partager la même maison qu'eux. Mais dans les années 60, c'est différent. Et donc, la fiction, d'un point de vue européen, joue ce rôle-là. Autre élément qu'il fallait noter à l'image, je ne sais pas si vous avez fait attention, il y a une grande carte du monde désormais aller au fond de la salle. Donc là aussi, l'ambition, c'est bien d'inscrire ce personnage dans un univers qui désormais n'est plus simplement l'univers national, mais qui est un univers mondial. Quelques mots encore sur les ressorts principaux qui sont les ressorts comiques. Il y a un procès en fait sur cette question. En 1967, Marcel Alain attaque Gaumont au motif que, tenez-vous bien, c'est dans les attendus en fait du jugement, au motif que Fantomas ne fait plus peur, il fait rire. Autrement dit, Alain, le plus sérieusement du monde estime que la nature même du personnage qu'il a créé a été transformée par Gaumont qui s'est emparé finalement de Fantomas et qui effectivement en a fait toute autre chose. Il fait rire. Pourquoi ne fait-il plus peur ? Là aussi, c'est une adaptation au contexte de l'époque. Ces Fantomas, ce sont clairement des œuvres pop. Et donc, elles reposent sur des ressorts qui sont des ressorts qui relèvent très largement de la pop culture, dans le choix des musiques, la musique que j'ai mise quand vous êtes entrés dans la salle, c'était cette musique-là, dans le choix des couleurs, dans le choix de la mise en avant d'une certaine jeunesse à l'intérieur de cette fiction. Ce sont des œuvres pop. Donc, ce sont des œuvres qui jouent avec un esprit dit camp, un esprit qui joue très largement avec le second degré. Donc, les codes de la peur sont en train de muter dans les années 60. Allez, les années 60-70. On ne fait plus peur de la même façon au cinéma. Quelles sont les grandes œuvres qui font peur ? Bon, le cinéma gore et puis les ressorts qui sont ceux de la science-fiction, Alien, par exemple, ou le cinéma à la Spielberg, je pense, au Dents de la Mer. La menace ne peut plus être incarnée par un personnage. C'est toujours finalement une identité qui est une identité qui échappe vraiment à l'humanité ici. Autre changement d'importance, je le disais tout à l'heure, c'est l'inscription dans une culture qui est une culture du vedettariat. Les personnages sont incarnés, mais ils sont incarnés par des vedettes à l'époque. Jean Marais, Louis de Funès, ce sont des grandes vedettes du cinéma français. Donc, tout le jeu autour de l'identité qui était prégnant en fait dans les Fantômas des années 1910, tout ce jeu de l'identité y perd un peu de son sel. En réalité, on regarde ici des personnages qui jouent à se déguiser. Louis de Funès qui joue à se déguiser en Jean Marais qui se déguise en Louis de Funès, par exemple, au moment où l'un se grime en l'autre. Alors, pour retrouver, et je terminerai par là, pour retrouver l'état d'esprit initial des Fantômas, il faut aller chercher ailleurs en Europe. Et je crois avoir entendu prononcer tout à l'heure le nom de Diabolique, nous verrons la bande-annonce de Diabolique pour terminer tout à l'heure, mais il faut aussi aller chercher du côté de satanique et puis en réalité du côté d'une ribambelle de personnages qui reprennent de façon beaucoup plus fidèle. Moi, je les ai appelés les fantôtrashs parce que, de fait, ce sont des romans feuilletons qui expriment une violence extrêmement brute, extrêmement directe qui ressemble beaucoup plus à l'état d'esprit des romans des années 1910. Il se diffuse plutôt en Italie pour deux raisons principales. la question de l'alphabétisation moins rapide en Italie qu'ailleurs en Europe et donc avoir finalement des fictions qui, par la photographie, peuvent exprimer l'action, c'est utile. Autre hypothèse qui fait que l'Italie est un terreau très puissant en fait pour ces fictions, c'est la difficulté à passer d'une société plus traditionnelle à une société moderne où les rapports de genre se transforment. La scène que vous avez ici, c'est une scène très courante dans les sataniques, les diaboliques, etc. Autrement dit, la mise en scène érotisée de la domination masculine. C'est totalement absent des fantômas d'André Une Belle, ceux avec Louis de Funès et compagnie. Par contre, c'est ultra présent ici. Donc là aussi, vous pouvez aller chercher lors des puces, vous trouverez des exemplaires qui se collectionnent aussi et qui sont des vrais objets pop. Autre objet pop, je terminerai par là. Autre objet pop, c'est devenu une œuvre culte et pour moi, c'est le vrai fantômas en fait. 1968, diabolique, je vous montre juste la bande-annonce et s'il y a bien un film que vous devez vous précipiter d'aller voir plutôt que d'aller voir L'Une Belle, qui sont rigolos, mais le vrai fantômas c'est celui-là, Danger diabolique. Je vais faire en sorte de vous mettre de vous mettre à l'écran. Je vais vous le faire en sorte avec du renfort. C'est le dernier extrait, après on aura fini. c'est celui-là. Ouais, super. me diabolique, a bank robin hood master sports car racer. master skin diver, master lover, master, ask you about. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Pour moi, la vraie adaptation des années 60, c'est celle-là. Sous-titrage ST' 501